C'est tous les jours de Manche. Et bonjour Arnaud. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dites, est-ce que vous faites du MMA autour de cette table ? Parce que je vais vous parler de... Non, c'est rare, je vais s'éloigner des octogones. Mais par contre, je me suis déjà pris des échardes. Ah, alors justement, on va... Je pourrais faire du MMA. On va y venir, puisque justement, on va parler du MMA. Moi, je connais bien la compagnie d'assurance, mais c'est tout. Oui, c'est un autre registre. Là, il y avait des tracas, puisque vous avez suivi la folle histoire d'hier soir. Le combat entre Cédric Doumbé et Baki Shamsou... Baki Shamsou Dinov ? Baki, donc l'affiche la plus attendue de la discipline, qui s'est terminée par abandon de Doumbé, parce qu'il s'est pris une écharde dans l'orteil. Remarquez, là, moi, je pourrais être combattant de MMA. Je peux tenir le rôle de l'écharde. Je peux faire écharde. Doumbé était dégoûté, et en même temps, ça fait mal une écharde. Je veux dire, ça fait mal au point qu'il préférait se battre contre un Tchétchène qui fait du MMA, plutôt que d'avoir une écharde. C'est vous dire si ça fait mal. Donc, on espère très vite le match retour, et on sera là. Et oui, Apolline, nous sommes de retour à l'accord Hôtel Arena pour cette revanche entre Cédric Doumbé et Baki. Cédric qui est en forme et qui lance la première attaque. Et non, il s'écroule. Il s'écroule. Il a marché pieds nus sur un tout petit Lego. Et il se tord de douleur, car ça fait mal de marcher pieds nus sur un tout petit Lego. Le Lego est déclaré vainqueur. À vous, Paris ! Pardon, j'étais en train de réfléchir au prochain match où il va se cogner l'orteil dans un an de table ou un peu comme ça. Par contre, en Allemagne, il y en a un qui s'en fout des échardes. Il y a un Allemand qui a reçu 217 doses de vaccins. 217, même pas mal. Mais c'est quoi ? C'est considéré comme du dopage à ce niveau-là ? C'est quoi ? Dopage anti-Covid. Lui, tu peux l'envoyer tabasser Mike Tyson. 217 doses, il doit capter la 9G. Il doit recevoir des messages d'extraterrestres, d'alpha du centaure. D'après Francis Lalanne et Florian Philippot, cet homme est mort 217 fois. Mais par contre, d'après les scientifiques, il va très bien. C'est juste qu'il est très magnétique. Quand il se déplace, il y a une casserole qui vient se plaquer dessus. Alors, Apolline, tout à l'heure, vous recevrez le ministre des Armées. C'est Bastien Lecornu, car la situation se tend en Ukraine. On va redétailler l'arsenal que la France envoie là-bas. Des canons, des missiles, une écharde. Parce que peut-être que Poutine abandonnerait la guerre s'il avait une écharde. Poutine, qui est très tendu en ce moment, il a placé son opposant Garry Kasparov, vous savez, l'ancien joueur d'échecs, sur la liste des terroristes et des extrémistes. Donc, les obsèques de Garry Kasparov auront lieu dimanche 17 sur la Place Rouge à Moscou. Message aux amis de Garry Kasparov. S'il vous doit de l'argent, tardez pas trop à le réclamer. Terroriste et extrémiste. Les exigences sont basses quand même pour être considéré comme terroriste par Poutine. Il en est aux joueurs d'échecs. Moi, des joueurs d'échecs, j'en ai vu. J'en fais plus que du MMA. Les joueurs d'échecs, tu t'en fuis pas de trouille quand tu les vois. Tu prends n'importe quel joueur d'échecs. Le seul truc qu'ils font fuir, c'est les meufs. Les gars, c'est pas Oussama Ben Laden. Oui, aussi, il s'attaque à deux tours, mais c'était aux échecs. Donc, c'est un peu comme si Gérald Darmanin traitait Chantal Goya de terroriste. Lors d'une conférence de presse, vous viendrez vous voir. Nous avons retrouvé chez Madame Goya un manifeste éco-terroriste, une confession qui avoue que ce matin, un lapin a tué un chasseur. Et c'était un lapin qui avait un fusil. On aurait l'air ridicule. Et Bruno Le Maire veut faire des économies. Une des pistes, c'est la suppression de ces fameux formulaires serfins. Non, alors là, non. La complexité administrative, pardon, c'est notre identité française. On s'attaque à nos plus grands films. Nous devons obtenir le laisser-passer à 38. Vous voyez, la maison qui rend fou, c'est nos traditions, c'est nos cultures. Tout fout le camp. Le ministre des Transports ne veut pas de grève. Le ministre du Travail ne veut plus de retraite à 62 ans. Le ministre de l'Économie ne veut plus de formulaire qui ne sert à rien. C'est le grand remplacement. Ce n'est pas les Arabes qui sont un danger pour notre culture. C'est notre propre gouvernement. Et ça ne va plus. Alors, tout le monde connaît les formulaires serfins. Vous les avez. Le serfins d'assurance maladie qui sert à vous faire tomber en dépression. Les serfins des entreprises du bâtiment qui n'ont envie de défoncer le ministère du Travail à la pelleteuse. Les serfins pour les entreprises de moins de 28 salariés, dont 6 binationaux et dont le chiffre d'affaires n'excède pas un multiple de 3, les derniers bénéfices enregistrés au trimestre de référence dans les secteurs afférents. Donc, c'est des serfins qui servent à apprendre à frauder le fisc. D'ici à 2026, ils vont céder de l'intelligence artificielle pour pré-remplir 80% des formulaires. Donc, nous, on nous emmerde depuis des décennies avec, vous avez oublié la 15 B42, claque, pénalité de 200 euros. Et même eux, ils ont dû attendre qu'on invente l'intelligence artificielle pour arriver à remplir leurs propres trucs. Donc, Bruno Le Maire promet de supprimer les serfins parce que ça ne sert à rien. Il nous a dit, nous réunirons une sous-commission interpréfectorale qui réfléchira à un système transrégional décentralisé de simplification dématérialisée que nous soumettrons, vous vous en doutez tous, en lecture au groupe parlementaire chargé des missions de simplification. C'est easy, easy, easy. Je le sens bien. Et puis sinon, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie a mis en place un nouveau dispositif technique pour filtrer les appels des assurés et écouter automatiquement la communication. On parlait de simplification administrative. L'assurance maladie peut donc vous raccrocher au nez. Quand on l'appelle pour parler de ses problèmes, c'est la technique des Balkany pour ne pas payer. On ne répond pas. Donc, quand on va les appeler, on entendra ça. Vous avez joué à l'assurance maladie car vous avez une demande concernant votre couverture santé. Cependant, votre appel nous casse les couilles. Vous pouvez raccrocher ou tenter d'appeler quelqu'un qui en a quelque chose à foutre. Si malgré tout, vous souhaitez parler à un de nos opérateurs, indiquez le motif de votre appel. Oui, bonjour, je m'appelle Cédric et j'ai une écharde. Votre problème ne nous intéresse pas. Nous allons raccrocher et profiter de notre week-end. Vous devriez en faire autant. Alors, bon week-end et à lundi. À lundi. Arnaud de Manche, mon invité ce matin, c'est le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Général de Malherbe, lieutenant-colonel Franquet, brigadier Le Chypre et le petit nouveau, Martin Bourdin. Tiens, voilà, du Bourdin. Debout, debout la zara. Alors, ambiance martiale ce matin. Ouais, on attaque fort. C'est vendredi. C'est vendredi, c'est Friday wear. Ambiance martiale ce matin, car vous l'avez dit, on reçoit le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui a révélé publiquement le détail de toute l'aide militaire qu'on va envoyer à l'Ukraine. On peut retrouver la liste sur le ministère des Armées. Je l'ai consulté. Il y a 1000 lances-roquettes, 30 canons, 10 mortiers, 20 fusils de précision, 1000 fusils mitrailleurs FAMAS. Non, pardon. Non, je me suis trompé. Ça, c'est la liste de ce qu'il y avait dans les placards d'Alain Delon sur le ministère des Armées. Vous avez vu cette affaire ? On a retrouvé des tonnes d'armes chez Alain Delon. Des munitions, des armes, des t-shirts « fuck me, I'm FAMAS », des tonnes de trucs. On a livré aussi à l'Ukraine, alors authentique, 38 000 pétards. Je vous jure que c'est vrai, c'est marqué sur le site. Je ne sais pas ce que c'est comme genre de pétard, si c'est des pétards de papillotes ou des trucs comme ça, je ne pense pas. Si c'est des pétards de grosses bonnes ganjas marocaines qu'on envoie aux combattants, ce n'est pas si débile pour obtenir la paix. Oh, Sergei, tu as vu, les Ukrainiens nous envoient des pétards avec une catapulte. Puis c'est de la bonne. Tu sais, cette guerre, man, c'est contre nos frères, nos brothers, brother from another mother, Kingston forever, man. Viens, on va faire des câlins à Zelensky. Et la France aura ramené la paix sur le continent européen. Peace and love. Alors, je ne pense pas encore une fois que ce soit ce genre de pétard dont parle Sébastien Le Corneum. Mais posez donc la question à 8h30. Vous pouvez compter sur moi.